Hello les amis c'est Mitsu3D aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Prusa Slicer et compagnie les modificateurs ce sont des parties qu'on peut mettre des exceptions dans certaines zones de STL pour modifier par exemple des vitesses des remplissages et autres types de paramètres pour des zones qu'on juge par exemple plus fragiles ou plus sensibles soit à l'impression soit des risques de casse ou autre donc on veut modifier certains paramètres donc avant tout n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur les slicers et autres techniques d'impression 3d et toutes celles que j'ai déjà tourné allez on se retrouve sur Kidi Slicer dans deux petites minutes donc on se retrouve sur le slicer Kidi Slicer ce tuto est valable pour toutes les bases de type Prusa, Prusa Slicer, Kidi Slicer et compagnie donc comment modifier certains paramètres dans certaines zones uniquement d'un STL alors j'ai importé un Kali Dragon que j'ai un peu agrandi pour que ce soit plus lisible vous le voyez ici donc pour vous montrer j'ai 5% de remplissage on va lui faire une découpe pendant qu'on parle pour vous montrer donc on a bien 5% dans le modèle et pour vous montrer mes vitesses donc le découpage est terminé donc j'ai des vitesses adaptatives qui sont activées donc on voit bien clairement que dans certains des verts ou sur des temps de couche mon imprimante ralentit par exemple en périmètre extérieur qui doit être aux alentours des 60 ralentit jusqu'à 5 mm par seconde pour certaines zones et le côté remplissage on voit que j'ai un remplissage gyroïde assez faible ici à 5% donc on va retourner dans la visualisation 3d de l'objet vous faites un clic droit sur l'objet ajouter un modificateur et par exemple là on va mettre un boîte une boîte pardon que je vais commencer par agrandir et disons que je veux augmenter la solidité des cornes parce que je me suis rendu compte qu'elles sont plus fragiles que le reste alors là le plus dur c'est de placer la boîte à l'endroit voulu il faut naviguer un petit peu entre les différentes vues possible dans le slicer hop je vais même lui mettre une petite orientation comme ça pour vraiment tac prendre l'intégralité je viens de bouger mon mon modèle voilà je le recentre l'avantage c'est que les deux sont liés si je bouge mon modèle mon modificateur vu que j'ai créé à partir de mon stl il fait entre guillemets partie de la pièce donc ce modificateur il apparaît ici générique boîte vous avez cliqué sur le petit onglet paramètres et là par exemple je vais ajouter du remplissage on a une petite icône de remplissage je reste en gyroïde et par exemple je veux du 30% de gyroïde deuxième modification possible que chose qu'on peut utiliser assez souvent je refais la même manie je rajoute un modificateur par exemple je rajoute un cylindre parce que je juste que le cylindre est compatible avec ce que j'ai envie de faire disons que cette partie là est une partie sensible à imprimer risque de casse ou autre et que je veux ralentir excessivement la vitesse sur cette zone là donc je commence tout d'abord par placer mon cylindre au bon endroit alors je vais me mettre un petit peu en vue dessus moi je suis pas trop mal hop histoire de centrer le cylindre que je viens de perdre tac sur la zone que je veux déjà en x y avant de faire le z c'est pas la pièce c'est le ciel que je veux bouger hop voilà donc disons que sur cette zone je veux imprimer avec des vitesses de parois beaucoup plus faibles donc mon cylindre c'est affiché ici on clique sur l'icône paramètres ajouter des réglages et ici on va aller sur l'onglet vitesse on va ajouter les périmètre externe et mes périmètre tout court ok donc là ils viennent de s'afficher ici donc voilà les réglages dans mon slicer donc en périmètre externe sur ce profil je suis à 60 et en périmètre je suis à 100 donc disons que je veux descendre à 20 et à 40 je relance une découpe terminée et vous pouvez voir donc là je suis en affichage de vitesse que mes vitesses de parois sur ma pièce en zone normale sont à 60 millimètres par seconde et que à cet endroit elles sont tombées assez basses donc 5 c'est mon foncé donc là je suis pas sur le foncé donc je suis de toute façon je suis à mes 20 millimètres par seconde et mes 40 qui vont commencer à tirer sur le vert donc si je descends hop voilà vous pourrez voir une différence entre le périmètre externe et les périmètres internes que j'ai programmé ici et je vais vous montrer maintenant la modification sur le remplissage hop on va remonter au niveau des cornes tac donc là vous voyez mon faible de remplissage mon faible pourcentage de remplissage d'eau gyroïde ici à 5% donc on voit qu'on a une ligne tous les x centimètres et on remonte et là on voit apparaître le remplissage gyroïde de la zone d'exception qui est à 30% de mémoire c'est ce qu'on avait mis tac 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 complissage 30% oui et voilà là ça vous permet donc du coup sur une partie que vous jugez plus sensible plus fragile d'augmenter son remplissage ou une partie qui tout simplement va être sollicité mécaniquement la joue mon ça sur une figurine mais sur une pièce mécanique on peut très bien juger une partie qui prend toutes les charges de la pièce sur une petite zone alors que le reste fait plus de l'encombrement qu'autre chose donc on peut faire du gain de matière en imprimant une pièce par exemple à 10% et met une zone à 30% permettant de la faire solide à cet endroit comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir les autres tutos et autres sur les slicers et impressions 3d j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura appris quelque chose là on voit bon un tout petit défaut de slicer normalement on n'aurait pas dû avoir cette couleur là on aurait dû être sûr du foncé donc je pense qu'il va imprimer un petit peu plus vite c'est peut-être un petit bug sur qui dit faudrait que je le teste sur plus a pour avoir la base origine mais bon donc n'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis à demander d'autres sujets de vidéo j'essaye de répondre au mieux en fonction des besoins de mes abonnés allez merci à vous et bonne journée